Le grand vertige Nathan Régnier avait commencé assez tôt à se détacher des choses. Quand ? Il ne pourrait le dire avec certitude. Ce qu'il sait, c'est que cela s'est aggravé récemment. Tout avait pourtant bien commencé. Nathan grandit au milieu des forêts rouges et mauves du Labrador, l'immensité sous ses mains. Il pousse dans les arbres, avec sa sœur Elena, tenue par les vents et les mers, pris par la route de l'ours, les canaux secrets des marcassins. Son père, français exilé au Canada, l'emmène dans les bois où il travaille comme garde forestier. Sa mère, Argentine, est ingénieur informatique, depuis son salon chauffé, pour une multinationale basée à Montréal. Nathan est un enfant rieur et détaché qui s'agrippe en silence aux lianes des saules. Il grandit dans la quiétude des Landes et une curiosité sans trêve. Il parcourt les forêts, les rivières, les sous-mondes, détaillant la plante grimpante, le silex, l'araignée panche chevronnée et multicolore, étudiant les frelons et les rênes, aimanté par tout ce qui est. Son corps, dans lequel il dessinque déjà nettement la présence d'une âme, de la taille d'une noix, qui oscille en cadence dans sa carcasse, touchant les bords, rebondissant, tombant jusqu'aux pieds dans un bruit de grelots, repartant vers le bras ou la hanche, se plie au vent et aux obstacles, s'égarant parfois dans des brumes soudaines. Il se courbe, sans pour autant atteindre le sol. Il attend son heure. Elle vient déjà. Nathan a dix-huit ans, et de ses heures d'attente, de calme et d'étude, est née une force de séduction décuplée, qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il accueille avec tranquillité. Aimantée par le mystère de ses gestes lents et précis, de son allure pensive, jamais affectée, les filles soufflent fort à son passage. Il ne les voit pas. Il avance dans les courants puissants de novembre, plongé dans les racines des plantes vivaces. Il ausculte les fougères. Il touche, il cavale entre les massifs d'hortensia et les sapins baumiers, les éruptions d'herbes sauvages et les taillis d'épinettes. Il passe sa main sur les trembles et les ifs, guettant déjà le tableau d'ensemble. Il s'immerge dans les livres de botanique pour compléter l'instinctive pratique. Il glisse indifféremment sur les sols, et dans les airs, il observe les élans et le jaseur boréal, les goélands à bec cerclé, les caribous et les rats musqués. Il plonge sa main pour attraper les saumons et court dans les vallées encaissées à l'ombre des mélèzes. Il développe une passion pour les taupes, les limaces et tout ce qui vit sous terre, sans bruit et nous soutient. Nathan est tenté, dès ces jeunes années passées dans les massifs du Labrador, par un mystère. L'organisation rhizome des sols, des plantes, des champignons, de l'air, de l'ensemble du vivant et des morts est proprement sidérante. Il y a là un mystère et une clé auxquelles il sait déjà qu'il devra consacrer son existence. Nathan disparaît dans le tissu du vivant, réapparaissant à la surface, à intervalles réguliers, bouchons de lièges percés de toutes parts, imbibés de mille eaux. Il plonge les mains dans les ronces, en ressort écorché, nage dans les lacs à la nuit tombée, étudie les constellations avec sa sœur. Quelque chose de vaste le saisit. Devant le ciel, il n'est pas étouffé, dépassé, ni même impressionné. Il parvient à dompter le saisissement et l'effroi. Il se sent capable de tenir, pour un moment au moins, cet infini entre ses mains. Écoutez, chère Madame Régnier, ventre enfant a un souci. On a l'impression qu'il n'est pas là, parfois. Ah, je crois au contraire qu'il l'est bien plus que nous. À 20 ans, Nathan part étudier les sciences du vivant à l'Université d'Illinois. Il devient vite l'un des meilleurs étudiants de sa promo. Il a développé une relation si forte aux éléments qu'il lui offre sans préavis leurs secrets. Puis il part en Europe, étudier à Oxford. Là, tout le passionne de la biologie moléculaire à l'histoire contemporaine et la littérature sud-américaine. Un professeur en particulier le lance vers de nouveaux territoires. Adam Tobias, l'un des grands noms de la science contemporaine. Avec lui, il apprend la physique des sols, prend conscience de ceux qui menacent de tomber, tout, approfondit la botanique et la faune sauvage. Nathan court dans les patios et les rayonnages de la bibliothèque avalant Nietzsche et les filles, Henry Miller, toutes les bouteilles et les nuits électriques. Il ne correspond absolument pas au cliché du scientifique rêveur et détaché, inapte aux choses de la vie auxquelles tout le monde s'attendrait. Non, au contraire, il est parfaitement dedans, à l'aise, dans son corps, joyeux, d'une grâce désarmante. On loue son intelligence saisissante, son instinct sûr, sa soif de tout. Vite, il se détache de l'université, réalise un, puis deux films dans lesquels il croise les pratiques sur un même objet, géographie poétique, botanique et philosophie, ironie sèche et plan serré, tissant des liens entre castor et comète, photosynthèse et fin du monde, inventant un genre nouveau qui séduit des milieux de spectateurs. Ses papiers dans la presse scientifique, plus confidentielle, lui valent la reconnaissance de ses pairs. Nathan Régnier devient, très jeune, l'une des stars mondiales de la microbiologie et de la vie des plantes. Il élève, sans pour autant le chercher ni le revendiquer, sa pratique à la hauteur d'un art, fait de didactisme pop et de gai savoir. Il ne surfe pas sur la vague écolo, genre celui qui parlait aux arbres, non, c'est elle qui vient glisser sur lui. On l'appelle des quatre coins du monde pour qu'il vienne parler du mycélium des champignons, des sols en expansion, de la fleur cadavre, la plus grande du monde. Il n'y va pas, il a des choses à faire. Écrire, rêvasser dans les parcs, boire des vins à un jardin. Il part quand même de temps en temps, lancer de nouvelles pistes de recherche, dénicher les derniers spécimens, de grenouilles à points jaunes, mettre à l'épreuve ses théories, mais de moins en moins. Quoi de plus bête, en effet, que de traîner sa valise dans des halls de gares encombrées, des chambres d'hôtels pour apprendre d'y suicidaires. Non, il faut être masochiste pour décider délibérément de se mettre dans de telles situations. On part, et ce n'est qu'emmerde, contre-temps, retard et mauvaise surprise. Il préfère rester chez lui et regarder le ciel tomber sur les choses. Nathan a 35 ans à présent, la peau douce par endroit, le regard rieur. Il est de taille moyenne, son visage est harmonieux et délicat, son corps celui d'un athlète qui aurait un peu arrêté l'exercice, le torse encore bombé, mais comme par habitude, des bras fins de pianiste qu'il n'est pas. Ses mains dessinent justement quelque chose dans l'air. Il est assis, dans un restaurant de Montréal, le chien fumant, à une table légèrement en retrait. C'est la dernière qui nous reste, désolé, mais vous serez tranquille comme ça. Devant lui, sa femme, Léa, et un loup de mer à peine relevé d'un filet d'huile d'olive des pouilles, d'une pincée de piment de Jamaïque et d'une branche de basilic. Nathan tient la main de Léa dans la sienne. Il se retrouve après deux semaines, elle était à New York pour son travail de directrice de casting dans le cinéma. Il la regarde, un de ses longs cheveux au burn est coincé dans sa bouche. Tout est en place, il est à la maison, il tient sa main. Elle commence. « Hum, délicieux » dit-elle. Il porte le vin à ses lèvres. Et alors, noir tout à coup. Plus rien. Rien devant lui. Noir partout. Il voyait, pourtant c'est sûr, quelques secondes plus tôt, il avait d'ailleurs été capable de détailler au plus près et assez bien, pense-t-il, son poisson, à moins que ce ne fût un poulet. Au début, c'est un vertige. Les éléments se brouillent, en l'occurrence la table, le plat, le visage de Léa. Il distingue encore les formes, et puis il peut aussi s'aider de ses souvenirs. Ça se stabilise, finalement. « Nathan ? Ça va ? » « Oui, oui, je ne sais pas, c'était un étourdissement, un truc bizarre, enfin, peu importe. » Ils reprennent où ils en étaient. « Oui, oui, donc, nous leur... » « Bah écoute, Janet va bien, le tournage, c'était... » Et puis ça recommence. Tout se met à tourner. C'est la chaleur, sans doute, après le froid du dehors, le choc thermique, oui, ça doit être ça. « Mais Nathan s'accroche à la main de Léa. Tout tourne plus vite encore, se stabilise finalement, et alors apparaît la tâche. Il la voit, là, noire, dans l'angle gauche de son oeil droit. Elle grandit, il ne voit plus qu'elle. La tâche, ronde, d'un noir d'ébène, qui vient se placer entre lui les choses. « Ça va mon amour ? » « Non Léa, non, je perds la vue. » « J'appelle un médecin ? » « J'ai une tâche dans l'œil, une tâche noire. » « Respire Nathan, respire. C'est peut-être le poisson. » « Je n'ai pas commencé à manger. » « Trois mois passent. » « La tâche est toujours là. » Nathan a fait comme s'il a repris ses recherches, l'écriture de ses textes, dans son appartement moyennement isolé mais agréable du quartier Saint-Louis. Il a fait ce que l'on fait d'habitude lorsque le jour se lève. Mais la tâche, elle, demeure. Il se rend chez son médecin. « C'est assez difficile à expliquer, commence-t-il. Ça ne s'inscrit pas dans un endroit en particulier. Enfin, si, là, dans mon œil, mais pas que. C'est partout aussi. Mais pas précisément dans mon corps, pas dans mon rapport à celui des autres, pas dans le monde, plutôt dans tout ça à la fois. Je ne sais pas comment le dire autrement. « Essayez encore, dit Madame Nadeau en mordillant très légèrement son stylo. Nathan voudrait lui dire « Écoutez, c'est un malaise, un trouble, une viscosité, quelque chose d'informe et de très précis mais il n'y arrive pas avec les mots. Et quand bien même il les trouverait et parviendrait à les placer bout à bout pour former une pensée, les phrases, malgré toutes les nuances qu'elles peuvent déployer dans l'air pour lancer leur filet sur les choses, les phrases ne peuvent pas tout. Elles ne peuvent peut-être même rien. En particulier concernant les sentiments troubles qui envahissent un homme en proie au tremblement de tout son être. « Bon, je vais vous examiner alors, » lui dit Madame Nadeau. « Dix minutes et quatre-vingt-dix dollars plus tard, son verdict est formel. « Cher monsieur Renier, vous n'avez rien. Vous êtes en parfaite santé. » Nathan la regarde, lui dit merci ou peut-être pardon et il sort. Cela continue durant toute l'année 2016. Nathan s'alimente pourtant extrêmement bien, il varie les couleurs des légumes, les fruits et les féculents, limite les glucides, reprend même le sport de la course à pied dans les parcs. La tâche persiste. Léa essaye de lui donner du courage, il regarde par la fenêtre. Il parvient malgré tout à achever un livre sur les abeilles ou comment leur survie est essentielle à l'homme. Tout va finalement un peu mieux avant de brusquement repartir dans l'autre sens. « C'est ton boulot là, tes recherches. » « Faut que t'arrêtes, » dit Léa. « Quoi ? » Il attend. « Ça te bouffe, tu vois pas ? » Il rit. « Ça n'a rien à voir, Léa. C'est une maladie, c'est tout. Et les maladies, elles viennent comme ça, sans raison. » « Oui, exactement. Les maladies, elles viennent comme ça. Et puis c'est peut-être même pas une maladie, c'est juste un trouble oculaire, un malaise vagal. Mais oui, c'est ça. Un léger passage à vide. Comme quand tu prends un bus dans la gueule ou quand on t'ampute d'une jambe. Oui, par exemple. Les plantes meurent, les abeilles meurent, les insectes, les mammifères, les sols meurent, tu les observes, donc tu meurs. Ça va beaucoup mieux, dit-il en toussant. Un soir, il reçoit un appel. « Vous me remettez ? » Il lui demande la voix au téléphone. « Non. » Il dit Nathan. « C'est Adam, Adam Tobias, notre vieux, très vieux professeur. Ah, Adam, comment allez-vous ? Bien, bien, bien. Où êtes-vous, chez Nathan ? À Montréal, chez moi. Merveilleux, dit Adam. Je serai là en fin de semaine. Nathan est plutôt heureux de le revoir. Ça fait quoi, dix, douze ans ? Les sièges en bois brut d'Oxford qui claquaient contre la dossoire, les nuits sans lune dans les caves, les bibliothèques remplies d'étranges titres, la voix grave d'Adam Tobias qui tissait des liens entre la biologie et la littérature élisabethaine, Copernic et Mozart. Sa vision large avait compté pour lui. Il se retrouve dans un beau café à Colonna du centre-ville. Adam est en belle forme, il a certes pris un petit coup, mais après tout, des années ont passé. Il ne décroche qu'une fois ou deux de la conversation, finalement guère plus que Nathan lui-même. Il se sépare, un peu ému, une petite tape amicale dans le dos à défaut d'oser la collade. Qu'est-ce qu'il voulait ? Demande Léa. Oh, rien que. Je participe aux travaux d'une nouvelle commission qu'il dirige à Bruxelles. Et tu lui as dit quoi ? Non. Nathan se sent incapable du moindre geste. Quelque chose continue à monter en lui. La vie entière devient étrange. Il essaye malgré tout de garder le sens de l'humour. Il fait semblant de tomber devant des enfants, mais sous sa chemise en jean, des gouttes perles. Alors il regarde sur Google. On ne devrait jamais faire une chose pareille. On tombe toujours sur des photos ignobles de pieds hypertrophiés et de trous à la gorge, de gangrènes gagnant le torse entier, de morsures de serpents, de maladies inconnues qui vous terrassent en cinq secondes dans la rue un jour de printemps. Il tape pourtant, tâche dans l'œil, angoisse, sensation de viscosité, problème de respiration. A priori, la combinaison semblait plutôt mauvaise et elle l'est en effet. Des maladies ou non imprononçables portées par des témoignages glaçants jaillissent des quatre coins de l'écran, offrant des liens vers quantité d'AVC, d'arrêt cardiaque, de syphilis, de cirrhose, de dépression, d'allergie alimentaire, de cancer de la trachée qui s'achèvent la plupart du temps dans d'atroces douleurs et une mort foudroyante. Il continue malgré tout à chercher. Il débusque de très rares maladies vénériennes, des infections mal soignées qui dégénèrent en angine de poitrine, des insectes qui, une fois dans l'œil, pondent des centaines d'œufs dont jaillissent des nouveaux-nés colonisant la cornée, la pupille, l'œil entier, passant finalement de l'autre côté de la rétine pour bouffer le cerveau. Il referme l'écran, va marcher dans les allées du parc. Il revient encore plus agité qu'avant. Il appelle un ami, Jake, qui ne le rassure guère. Sa mère vient de mourir et il voit sa propre fin arriver. Nathan rallume l'ordinateur. Il ouvre le document « Ontologie des plantes ». Il a un livre en cours et le travail, lorsqu'il avance bien, l'apaise toujours. Il appuie sur l'icône du document. Rien. Il recommence. Pareil. Ok, respire Nathan. Il se lève, se sert un jus de fruits. Il a abandonné le café au profit du thé pour limiter la caféine et les pousser d'angoisse. C'était avant de découvrir que la théine est aussi puissante que la caféine et sa concentration dans une tasse de thé supérieure à celle d'un expresso. Il est passé depuis au jus d'orange. Il se rassoit et appuie à nouveau sur l'icône. Le document s'ouvre. Il commence. Au lieu du crépitement des idées, il entend surtout dans sa tête les gongs de son cœur. Il travaille malgré l'avancée lourde de sa prose qui lui évoque davantage l'entrée des Panzers dans Prague que le chant délicat du Rossignol. Il se lève finalement pour se jeter sous la douche. Il part à Berlin où il vit une période de rémission. Son corps se détend, il abandonne l'étude de tout ce qui tombe et passe un beau printemps à ne rien faire sur des places au bord de lacs légèrement tristes. La tristesse l'intéresse, surtout quand elle concerne les autres. Il aime particulièrement depuis l'apparition de la tâche quand les gens vont mal et que lui va plutôt mieux. Il apprécie par exemple que les autres hommes perdent leurs cheveux ou qu'ils blanchissent pendant que les siens conservent tout leur éclat. Il prend le S-Bahn, marche le long des allées calmes et aérées de Prenzlauberg à Val des Kourivost. Il revient dès qu'il peut se mêler aux immeubles raides et aux couleurs passées de son Berlin qu'il rassemble et enlace par couches depuis tant d'années. Il se souvient de s'être enfoncé à vélo dans ce rail de tram là, devant le salon de coiffure Fokuhila, littéralement coupe-mulet. Un tram arrivait derrière, il avait 20 ans, c'était l'hiver, il découvrait les squats, les matelas froids, les sous-sols où disparaissaient les nuits à facettes, ses amis couraient derrière en soufflant dans leurs gants. Berlin, c'était la liberté grande et ça l'est encore pour lui, même s'il était un homme mûr à présent que le gamin d'alors considérerait sans doute comme un insupportable prétentieux et un hypochondriaque à interner. Mais peu importe, il marche dans Castagnanale et tout est là, réuni, présent, les centaines de café-crème sur cette table de einen Sonntag in August, les fêtes là-haut dans cet immeuble occupé depuis 1991, les karaokés au Mau Park, la ville et la sereine mélancolie qui lui tenait alors la main. Il avance, il lève les bras au ciel, il se sent léger et plein, le tram passe justement, il évite les rails et le regarde filer dans l'air de ce matin de mai. Mais il faut repartir déjà et le printemps, auquel il s'était accroché comme à une dernière bouée, laisse la place aux doigts gelés. Et le voilà ici, ce soir, devant cette baie vitrée qui donne sur le parc Outremont à Montréal, les gouttes de pluie s'apesantissent dans l'air, il tient à la main un mug frappé d'un coucher de soleil, sans doute baliné. Adam Tobias lui a écrit pour lui confier le poste clé de son grand projet. Il n'a pas répondu. « Mais tu vas le faire, » dit Léa. « Non, en fait, j'ai d'autres choses à foutre. Il faut que je finisse ce livre. Et je déteste voyager, tu le sais. « Ça te fera du bien, » dit Léa. « Tu avances dans tes recherches, tu prends l'air, tu reviens en pleine forme. Ouais, j'ai l'impression que tu serais surtout bien contente de me voir passer la porte. » Il entend ici le petit bruit du vin blanc qui coulerait dans le verre de Léa, ses pieds sur la table basse, les yeux au loin. « Non, » dit-elle dans un rire. « C'est pour toi que je dis ça. » Nathan relit le mail d'Adam, deux doigts posés sur sa tempe. Il voudrait oublier la tâche, la douleur au plexus et au ventre. Il commence à écrire. « C'est une folie votre histoire, mais après tout, pas plus qu'autre chose. Puisque vous lancez des gars comme des boules de bowling partout dans le monde, j'ai une idée pour vous. Il faut trouver cette plante dont Lisbeth Mermet affirme l'existence dans son article de Science. « Ça pourrait tout résoudre. » « C'est ce que j'attendais de vous. » « Je suis à Nathan, » répond Adam dans la demi-heure. « Vous voulez partir quand ? » Assise à côté de lui, Léa est plongée dans l'infini défilé d'Instagram peuplé de gens qui semblent heureux. Nathan pose son téléphone et sa tête sur le fauteuil le rythme lent des danseuses balinaises autour de lui l'apaise qui l'envoie finalement de l'autre côté des choses.